J'ai envie de faire une bonne action, il y a énormément de personnes sans domicile fixe dans ma ville et c'est vrai qu'avec la situation, le froid, c'est compliqué, donc j'ai envie de leur distribuer à manger. J'ai pris toutes mes étiquettes gagnantes pour aller les chercher au McDo. Voilà, je viens de sortir du McDo, j'ai eu deux frites, deux cookies, deux brownies et deux boissons. On va aller les distribuer, venez avec moi ! Je comprends ton commentaire, si je filme, c'est parce que j'ai une communauté de plus de 4 millions de personnes. Là, je vais aller retirer parce que tu dis que je peux donner plus, je vais donner plus ! Je vais retirer une plus grosse somme et je vais donner à plusieurs personnes, 1000 euros. Voilà, je vais les distribuer comme ça dans la rue à plusieurs personnes sans domicile fixe. Monsieur, tenez ! Tenez, prenez ! Au revoir ! A partir de maintenant, je vais vous faire une petite voix off pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. En fait, cette dame m'a demandé gentiment si je pouvais lui faire les courses pour ses enfants, sa famille. Donc du coup, j'ai accepté et on est allé en course. Donc voilà, j'ai pris tout ce qu'elle voulait. En sortant, on a croisé des abonnés trop trop mignons. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire qu'on n'est pas obligé de donner non plus des centaines de milliers, mais juste une petite pièce, ça leur fera plaisir. Hey God, mes amours, ça fait des mois que je voulais vous parler d'un truc. Je suis trop content. Il y a une grande annonce à vous faire. Est-ce que t'es prêt ? Oui. Attendez. Vous voyez ce fil ? J'ai un frère jumeau. Voilà. Si vous voulez voir à quel point on se ressemble, ça sera dans mon prochain TikTok. Ou alors, j'ai déjà posté la photo sur Insta. Le rêve. Et c'est pas une blague. Comme je vous avais dit dans mon dernier TikTok, j'ai un frère jumeau. Voilà. Il s'appelle William. Voilà. Il a le même âge que moi, du coup, parce qu'on est né le même jour. Si je ne vous en ai pas parlé avant, c'est qu'en fait, on n'habite pas du tout ensemble. On se voyait que pour les fêtes de Noël. Là, on s'est revus. Et on s'est dit, pourquoi pas vous le dire ? Donc, c'est vrai qu'on ne cultive pas forcément notre ressemblance, etc. Mais voilà. Du coup, William, tu es prêt ? Oui. 3, 2, 1. Surprise ! Voilà. Dites-nous, mes amours, si vous trouvez qu'on se ressent dans les commentaires. Mais je suis trop content de vous présenter mon frère ! Le fille de vous deux est sorti en première. Sorti de l'achat. C'est toi. Ou c'est moi. Je ne sais plus. Moi, je crois que c'est toi. Non, c'est toi. C'est sûr que c'est toi. Je ne sais plus si c'est moi. Je ne me cherche pas de voir. Je ne me l'ai dit, c'est toi. Je pense que c'est toi parce que tu es raté. Mais que raté ? C'est toi qui refait les lèvres, tu refais tout pour me ressembler. Mais que moi ? Pourquoi tu me clasques ? Mais c'est toi qui me clasques. Moi, j'arrête de faire tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais quelle horreur ! Aujourd'hui, mes amours, moi, je ne comprends pas. Comme tu es une queen, Ricardo te rêve. Allez, bye, bye. Aujourd'hui, mes amours, je vais faire de la chirurgie esthétique. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'en avais déjà fait dans les lèvres et ici pour bloquer ce ride. Maintenant, je vais refaire, mais beaucoup plus. Je n'encourage en aucun cas à faire de la chirurgie esthétique. C'est quelque chose de réfléchi. J'ai 20 ans et ça fait très longtemps que je voulais le faire. Voilà, là, je suis dans le cabinet du chirurgien, monsieur docteur Witt. Je vais tout vous montrer de A à Z. Venez avec moi. Allez, c'est parti. J'ai un peu peur. Vous allez tout voir en direct. Le secret, j'ai le faire. Donc, pour des lèvres en symétrique, le secret. Oh là là. Mes amours, j'ai trop peur, la seringue elle est là. Résultat dans mon prochain TikTok. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde veut la PS5 ? Ricardo, il live et que je joue avec. Et du coup, moi, je m'ennuie. Moi, je ne veux pas jouer à ce truc, quoi. Donc, du coup, pour combien de likes, mes amours, je jette la PS5 ? Moi, je la jette pour zéro like. Mais vous, pour 200 000 ? 3, 2, 1. Bleu ! Mon amour, t'es trop fort ! 3, 2, 1. Ah, je n'ai pas menti. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Quelle horreur ! 3, 2, 1. Dormir. Ouais, j'avoue que je ne fais que ça, en fait. 3, 2, 1. 42. Ricardo, quoi ? 36, voire même 34. Non, mais tu prends même du 46 chez les femmes. Je t'interdis de dire ça en vidéo. Gœur, arrête de bouder. 3, 2, 1. Lion. Verso ! T'es malade. Aujourd'hui, je vais coacher Thibaut et Juju. On va faire un jeu. Est-ce que vous êtes prêts ? Pas trop. Un peu stressées. Je pense que vous ne reconnaissez pas beaucoup ce sac, parce que ça fait 4 ans. Non, oh non. Ça fait 4 ans, Juju et Thibaut. 5 ? 5 ans ? Pour moi, ça fait 5 ans. Ils n'ont pas mangé de McDo. Oh non. Le but du jeu, ça va être juste de faire un petit croc dans ce cheeseburger et vous allez gagner un petit cadeau. Ah non, mais on ne peut pas. Bah si. Non, mais là, les abdos, ils disparaissent direct. Oh là là. Regarde, moi, j'ai le chanson. Ah oui ? Moi, j'ai pas d'abdos. Il a tué. On a les mêmes, on a les mêmes. Allez, allez. Mais vas-y, vas-y. Tu peux y arriver. Mais moi, je ne me sacrifie. Bon, je me sacrifie. Je suis choquée. Il va falloir faire deux fois plus de sport. Juju a gagné un cadeau et je suis pour essayer, pour avoir essayé. Ah, ok. Le petit cadeau, c'est ça. Ok, qu'est-ce que c'est ? Des chaussettes. Des chaussettes McDo. Voilà. Oh, putain. Pas n'importe quelle chaussette. Non, mais je l'ai aimé direct. Je vais faire mes meilleures sportives avec ça. Bon, on va pranker Ricardo. On va lui faire la peur de sa vie. J'ai accroché plein de serpents et quand il va ouvrir, je rajoute plein de grands araignées au fond. Pour finir, je vais lui lancer ce gros lézard. Là, Ricardo, il est chez lui. Je vais l'appeler. J'ai déposé la jarre devant. C'est parti. Je vais appeler Ricardo et on va voir sa réaction dans le prochain TikTok. Partie 2 du prank. J'ai mis la jarre devant chez Ricardo. On va l'appeler. Allô, mon cœur. Oui, je t'ai déposé un cadeau devant chez toi. Tu le récupères ? Je reviens tout à l'heure. Ok, je m'habille et j'arrive. Ça va, le rêve. Bisous. Bisous. Mon amour. Je vais voir mon cœur. C'est ça une surprise ? Je t'ai pranké, mon amour. C'est pas drôle. J'ai fait une grosse bêtise. Sur Internet, j'ai commandé un Père Noël 5000 millimètres. Ça fait 5 mètres. Je viens de regarder. Moi, avant de regarder, je croyais que ça faisait 5 centimètres. Mais voilà ce que c'est, Benoît, d'arrêter l'école pour faire des TikTok. Il est trop mignon, le Père Noël. 5000 millimètres. Hein ? Ouais, 5000 millimètres, ou plutôt 5 mètres. Je fais quoi, moi, avec ça ? Allez, c'est parti, on va gonfler ça. Mais je suis dans un cauchemar. Vraiment. On voit même plus mon salon. My God, mes amours, mais je suis vraiment bête. J'ai même pas lu la description de mes... Qu'est-ce que c'est ? Joyeux Noël ! Mes amours, on a une grosse, grosse annonce à vous faire. Je pense que vous avez compris. Venez avec nous. On peut même écouter son cœur, si vous voulez. Oh, le rêve, oui. Alors, du coup, vous voulez savoir si c'est un garçon ou une fille ? Oui, mais on l'annoncera demain. Mes amours, nous allons enfin savoir si c'est un garçon ou une fille. J'ai trop trop hâte. Voilà, on n'est pas au courant. Il y a juste l'organisatrice et mon amie qui sont au courant. J'ai trop hâte. Vas-y, mon gars. C'est parti. Dans ce gros ballon, il y a des confettis bleus et roses. Bon, je n'associe pas un genre à une couleur, mais c'est juste que j'ai voulu faire classique. C'est parti, mon gars. T'es prêt ? Oui. 3, 2, 1... Félicitations ! Je suis content pour vous, félicitations ! C'est le moment. On vient d'arriver à la clinique, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Par contre, je suis vraiment obligé de mettre ça. Benoît, si on te le donne, c'est qu'il faut le mettre. Oh, quel horreur ! J'ai peur de faire quelques... Dégale ! J'ai peur de faire quelques... 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 Félicitations ! Il y a une semaine, j'ai décidé de faire un cadeau de bienvenue pour mon bébé ! Je suis partie dans mon magasin préféré, avec mon vendeur préféré, et je lui ai pris une magnifique surprise ! Regardez, mon amour, c'était son premier jour, il était tout curieux, à l'idée de savoir ce qu'il y avait dans le colis. Je suis partie pour savoir ce qu'il y a dedans, voilà. Au final, il était un peu plus intéressé par le ruban que le cadeau en lui-même, mais c'est devenu son ruban préféré. Du coup, petit déballage, petit bisou, et un petit collier, mon amour ! Et il est prêt pour faire sa première balade ! ... ... ... ...